Beaucoup d'invités tout au long de cet hiver, ici à Val d'Isère et à Radio Val d'Isère. Nous avons ici même sur le canapé et le sofa de Radio Val d'Isère. Alors on dit en français dans le texte Marc Spilrain, mais vous préférez peut-être la consonance alsacienne qui consisterait à dire Marc Spilrain. Exact. Marc, vous allez bien ? Très bien. Une belle journée de ski aujourd'hui, c'est merveilleux. On a un printemps absolument merveilleux. Marc, vous êtes président directeur général de Rungis. Mais avant de parler de Rungis, qui a fait l'actualité il n'y a pas si longtemps que cela, avec le président qui est venu en visite au petit matin, on va parler un peu de Val d'Isère. Car Val d'Isère, pour vous, c'est en quelque sorte votre cocon. Ah, Val d'Isère, c'est l'endroit où je viens faire du ski depuis 1967. J'ai commencé à l'époque, j'étais au ski club de l'école des Ponts et Chaussée et je logeais à l'UCPA. Bon, maintenant, je vais dans un bon hôtel. Je ne sais pas si je dois citer de nom ou non. On peut, puisqu'il est annonceur chez nous, donc il n'y a pas de souci. Je vous donne un excellent hôtel qui s'appelle La Savoyarde, où je suis très bien reçu par Jean-François-Marie. C'est plus confortable que l'UCPA, mais les traditions s'en sauvent. Dites-moi, vous venez à Val d'Isère depuis 1967 et c'était déjà une histoire d'amour avant, puisque vos parents venaient ici ? Mon père venait ici, ma mère c'est pas de ski, mais mon père, à partir de 1929-1930, venait tous les hivers à Val d'Isère, à l'hôtel du Parisien, pour faire une semaine ou dix jours de ski. Il a dû vous raconter des histoires absolument incroyables de Val d'Isère sans remontée mécanique à l'époque ? Alors Val d'Isère n'avait pas de remontée mécanique, bien sûr. Je ne parlerai pas des cloisons de l'hôtel du Parisien, parce que ça, ça ne se dit pas à la radio ou à la télévision. Mais une belle journée de ski, on chaussait ses pots de phoque et on montait au col de Fraisse, on pique-niquait et on descendait l'après-midi. C'était très sympa. Et en 1967, vous avez vos premiers souvenirs ici à Val d'Isère, vous les avez encore en tête ? Ah oui, ça tourne autour du vin, parce que j'étais dans un ski club d'école des ponts et chaussées et on faisait des petites courses, comme Val d'Isère en organise très souvent en février. Et notre objectif était de gagner suffisamment de vin et de champagne pour que toute l'équipe puisse boire pendant tout le séjour. On y est arrivé. Ah oui, ça marchait bien alors ? Ça marchait bien. Et les souvenirs de ski, proprement dit ? Oh, les souvenirs de ski... Bon, je me souviens de... On ne le fait presque plus maintenant, mais je me souviens du col Perse, du déjeuner au Prarion, l'omelette du Prarion, enfin des choses extraordinaires, inoubliables. La passion du ski ne s'est pas démentie depuis ? Je le fais avec moins de vigueur, mais avec tout autant de passion. Vous venez en famille ? Avec mon épouse, qui adore faire du ski et qui adore Val d'Isère elle aussi. Elle est, elle, une nièce de Jacques Moufflier, qui a été extrêmement connue dans la station, puisque c'est lui qui a imaginé avec les Avalins, l'air monté mécanique et le développement de la station. Donc j'ai fait du ski avec Jacques Moufflier au milieu des années 70. Parlez-moi justement de lui, Jacques Moufflier, car on a assez peu finalement de témoignages de ce précurseur de Val d'Isère. Alors Jacques était un... C'était un chasseur à pied, dans toutes les circonstances. Donc il était sportif, petit, énergique, rabelé, enthousiaste, souvent colérique. C'était exactement un chasseur à pied. Et un homme au grand cœur qui m'a emmené dans des endroits un peu compliqués, du côté de l'Isan. Il faisait encore du ski à 77 ans. C'était impressionnant. Pas avec le style d'aujourd'hui, mais ça passait partout. Alors que de chemin parcouru, chemin professionnel parcouru depuis 1967, alors que vous étiez encore étudiant, puisque aujourd'hui, vous voilà depuis pas mal d'années déjà président, directeur général de Rungis. On peut peut-être rappeler ce qu'est Rungis. C'est le plus grand marché qui soit en France, peut-être même en Europe, je ne sais pas. Bien au-delà, c'est le plus grand marché de produits alimentaires frais du monde. Et c'est un modèle original. C'est pas si surprenant, puisque la France, c'est la terre de la gastronomie et la terre d'une production agricole et agroalimentaire exceptionnelle. Et puis c'est la terre des gastronomes aussi. Le guide Michelin est né en France. Au XVIIIe siècle, tous les ouvrages gastronomiques étaient rédigés en français. Donc nous avons une tradition culturelle qui justifie parfaitement que nous ayons le meilleur et le plus grand marché de produits alimentaires frais au monde. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez fait la une de l'actualité il y a peu de temps avec la visite du président. Une visite surprise, en quelque sorte ? Une visite surprise, tout à fait. Dans le plus pur style, les visites surprises. C'est-à-dire qu'on n'est pas prévenu à l'avance. Mais c'est la règle du jeu pendant les campagnes électorales. Alors on dit marché, mais j'imagine que c'est une petite ville dans laquelle on peut aller se restaurer, dans laquelle on vit, quoi, en quelque sorte. Ah, le marché couvre 235 hectares. Il y a 1300 entreprises qui travaillent, dont des restaurants. Il y a 22 ou 23 restaurants, dont certains sont ouverts 24 heures sur 24. Donc on peut tout trouver, y compris d'excellents déjeuners ou d'excellents dîners. Et le candidat, M. Nicolas Sarkozy, a pris un excellent petit déjeuner fait de charcuterie au verniade, qu'il a beaucoup apprécié. Mais ça veut dire que c'est public ? Ah, l'entrée, on paye. Je suis désolé, il faut bien que je vive. Donc on paye à l'entrée. Mais on n'a pas le droit d'acheter. Mais on peut parfaitement s'y promener. Et les restaurants sont bien sûr ouverts au public. Dites-moi, est-ce que vous avez vu depuis tant d'années une évolution, justement, dans le marché ? D'une part, dans les produits. Est-ce qu'il y a une diversification des produits plus importantes ? Et puis d'autre part, dans les méthodes de conservation, dans les méthodes en général ? Alors, conservation, nous conservons peu. Bon, il y a eu des évolutions, par exemple, dans l'usage de la chaîne du froid. Elle s'est beaucoup raffinée. Et aujourd'hui, 95 ou 98% de ce qui est consommé en France passe à travers la chaîne du froid. Je vois aussi une évolution de la segmentation des produits. Je vois une évolution de la qualité des produits. Et je vois une évolution de la diversité. Probablement, le fait que chacun peut voyager aujourd'hui à des expériences culinaires, gastronomiques à travers le monde, fait que les produits dits exotiques de contre-saison, venant de contrées lointaines, sont de plus en plus présents. On trouve de tout, justement, là-bas ? On trouve de tout. Et notre mission, c'est de nourrir tous les goûts. Il ne faut jamais oublier que l'alimentation est extrêmement proche des origines géographiques. En France, on ne se nourrit pas de la même façon à Lille, à Strasbourg et à Bordeaux. Mais l'alimentation dépend aussi du pays d'origine, dépend aussi des croyances religieuses, dépend des traditions sociales. Donc c'est quelque chose de très lié à la vie intime de chacun. Et nous devons, nous, offrir à tous les habitants de France l'alimentation qu'ils ont choisie, qui leur convient. Alors justement, vous me tournez une perche. Parce que là, justement, pendant cette campagne électorale, il y a un sujet brusant concernant la viande halal. On apprend que, finalement, on consomme, sans le savoir, des types de viande, alors qu'on imaginait un abattage, notamment, plus, j'allais dire, plus traditionnel. Alors, sur ce sujet, si vous me permettez un point, tous les professionnels des filières viande ont été extrêmement choqués par cette polémique et ne l'ont absolument pas comprise. Et je voudrais dire que je me sens du côté des professionnels. Par ailleurs, je crois que les représentants des communautés religieuses ont, eux aussi, été choqués par ce débat. Alors, cette introduction, en fait, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que lorsque vous consommez une côte de bœuf ou une côte d'agneau dans votre assiette, vous êtes absolument incapable de dire, ni à l'aspect, ni au goût, si cette bête a été abattue ou non, selon le ritalal. La première des choses, donc, ça ne se voit pas. Les contrôles vétérinaires sont les mêmes dans tous les types d'abattage. Donc, la différence est extrêmement ténue. La différence tient à certaines pratiques rituelles. Et il est exact que, surtout pour les moutons et les agneaux, il y a plus d'abattage selon les méthodes halales que de consommation halale. Mais une viande peut être abattue selon le rite halal et ne pas recevoir de certificat halal. Elle sera commercialisée normalement. Et même un boucher ne verra pas la différence. Donc, c'est vraiment un faux débat. C'est un débat, probablement, qui a des arrière-pensées. Et moi, je ne suis pas ici pour parler d'arrière-pensées. Je suis ici pour parler de la qualité des viandes, qui n'est pas la même chose. Vous vous engagez, justement, sur la qualité de ces viandes, évidemment. Tout à fait, quel que soit l'abattoir français dans lequel elles sont passées. Je rappelle aussi que le rite halal n'est pas unique. C'est-à-dire que, suivant les pays du monde où il est pratiqué, il n'est pas pratiqué rigoureusement de la même façon. Il y a des différences. Il faut aussi le savoir. Donc, entre un rite halal, un autre rite halal, une bête abattue en dehors du rite halal, je vous dis, il n'y a pas de différence dans l'assiette. Il n'y a pas de différence au point de vue contrôle sanitaire. Et le sujet le plus sensible est probablement la souffrance des animaux, qui est un véritable sujet. Aujourd'hui, l'essentiel des abattages halal se font avec ce qu'on appelle l'électro-narcose, c'est-à-dire que l'animal est étourdi par un choc électrique et, par conséquent, ne souffre pas. Et je crois que le bon combat, c'est de faire en sorte que le rite halal admette la pratique de l'électro-narcose pour concilier les croyances des consommateurs et le respect du bien-être des animaux. Dites-moi, Rungis, c'est combien de personnes ? C'est une fourmilière de combien de personnes ? Nous avons 12 000 salariés permanents et une dizaine de milliers de clients qui viennent tous les jours. Donc, sur le site, il y a en général, en période d'activité, environ 20 000 personnes. Et vous fournissez toute la France ? Nous fournissons la région Île-de-France, ça représente à peu près 60% de notre activité. Le reste de la France, 30% de notre activité. Et l'export, nous exportons pas loin d'un milliard d'euros de produits alimentaires français tous les ans. Donc, quand on parle d'échanges agricoles, etc., il ne faut pas oublier que la France est une grande nation exportatrice de produits agricoles. Et si on veut exporter des produits agricoles, il ne faut peut-être pas trop refuser les produits venant d'autres pays. Parce que là, il risque d'y avoir des problèmes de compréhension et de lisibilité. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas fermer les frontières. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas admettre n'importe quoi. Il est tout à fait clair que les problèmes de qualité et d'hygiène des produits importés doivent être traités de façon très rigoureuse. Et je pense que, quelquefois, les autorités de l'Union européenne ne sont pas assez rigoureuses aux portes de l'Union européenne. Donc ça, c'est un véritable sujet. Il faut absolument défendre hygiène et qualité aux portes de l'Union européenne. Cela dit, si on veut beaucoup exporter, il faut aussi de temps en temps importer. Sans ça, le compte n'y est pas. Dites-moi, par exemple, il y a eu des évolutions. On en parlait tout à l'heure, mais je pensais comme ça aux fromages que l'Union européenne veut pasteuriser, alors qu'il y a des fromages traditionnels qui ne le sont pas. Ça marche comment à Rungis ? On trouve néanmoins des fromages au lait cru, par exemple ? Alors, bien sûr, on trouve du fromage au lait cru. Par exemple, le camembert. Force est de dire qu'on a... Alors, il est certain que fabriquer du fromage au lait cru est un peu plus difficile et un peu plus compliqué que de fabriquer du fromage avec du lait pasteurisé. Il y a plus de risques de voir certaines colonies de germes se développer. Donc c'est un processus plus subtil et plus compliqué. Et le passage au lait pasteurisé, c'est une demande des grands groupes laitiers, qu'ils soient français ou qu'ils ne soient pas français. Ce n'est pas une demande ni des consommateurs, ni des petits producteurs. Il faut bien voir quelle est l'origine et on ne peut pas accuser les autorités européennes. Je crois que c'est plutôt un combat des grands contre les petits, c'est-à-dire des petits producteurs traditionnels contre des grands groupes intégrés internationaux qui cherchent quelquefois le processus de fabrication le plus simple et le moins risqué. Voilà qui est dit. Vous restez encore combien de jours ici à Val d'Isère ? Jusqu'à la fin de la semaine et j'espère que le beau temps va rester là en même temps. Alors, je vous le garantis. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée.